bonjour à tout le monde bonjour bonjour tout le monde arrive bonjour bonjour tout le monde est bien discipliné tout le monde a déjà coupé son micro on attend un petit peu bonjour florence bonjour bien donc voilà donc comme je répète toujours on commence à l'heure donc bienvenue sur le quatrième webinaire qui est consacré cette fois ci à ma base client en clair vous avez tous une base client forcément mais est ce que vous l'exploitez au maximum voilà pour vous parler de ça donc ça sera yves yves gruenet qui va cliquer voilà yves avec sa magnifique photo qui va vous présenter le sujet d'aujourd'hui donc comme d'habitude n'hésitez pas à intervenir principalement par le chat et puis yves de temps en temps vous interpellera voilà on va commencer yves à toi la parole bonjour à toutes et bonjour à tous enchanté donc je m'appelle yves je suis consultant à caen je rajoute souvent que je suis consultant opérationnel parce que l'idée de ce matin c'est certes de vous donner une méthode mais c'est aussi d'essayer le plus possible de vous donner du concret des impulsions des inspirations qui vont vous permettre de compléter ce que vous faites déjà sur un sujet qui effectivement est important en ce moment puisque quand on est en mal de chiffre d'affaires ou de marge le plus rapide à faire c'est effectivement d'aller re solliciter tous les gens avec lesquels vous avez déjà travaillé vos clients donc on va faire deux choses ce matin on va faire de la r&d ça c'est pour les ingénieurs ou c'est pour les techniciens ou c'est pour tous ceux qui rêvent de l'être s'ils ne sont pas encore parce qu'en fait faire du commerce c'est la r&d je vais vous expliquer pourquoi mais c'est réfléchir et être rigoureux sur un parcours qu'on va de manière proactive faire vivre aux autres donc aux clients donc ça c'est le premier sujet le deuxième sujet c'est qu'on va faire de l'humain on va bosser l'humain on va ajouter à toute la rigueur des ingénieurs du sourire de la surprise de l'émotion car si vous faites les deux et bien en fait vous allez atteindre l'enchantement on parle plus de satisfaction la satisfaction c'est has been c'est normal on va viser l'enchantement donc une fois qu'on a dit ça je vous propose même de vous entraîner à faire de l'humain parce que le monsieur qui a fait l'introduction jean-philippe normand au delà d'avoir organisé quatre webinaires pour vous avec laurence avec jean-christophe avec philippe bah hier c'était son anniversaire donc utiliser le chat et envoyez lui au moins 30 messages de bon anniversaire pour s'échauffer ça fait du bien alors l'idée de de ce matin c'est que forcément au delà de votre adhésion à la cp la cpme normandie pardon vous avez un point commun votre point commun c'est que tous dans vos activités en b2b en b2c vous avez cette richesse d'avoir quelque part dans l'entreprise une base client je dis quelque part dans l'entreprise dans l'entreprise parce que selon les cas vous allez avoir un joli crm on va en parler tout à l'heure mais parfois vous n'avez pas grand chose c'est pas grave le point de départ c'est que vous avez facturé donc de toute façon si vous reprenez l'historique des factures vous avez un point de départ et c'est de là qu'on va partir partir pourquoi pour en faire quoi et bien simplement pour aller vous dire mais j'ai plusieurs leviers j'ai ce que j'appelle la partie marketing c'est à dire mon offre produit prix distribution communication et puis j'ai ma partie commerciale et avec ça je dois être en mesure d'animer le cycle de vie de chaque client quand je dis animer mon propos c'est de dire on n'attend pas que le téléphone sonne on n'attend pas qu'un email arrive avec une demande l'entreprise fournisseur est responsable de ce qu'elle fait vivre aux clients donc l'entreprise doit avoir un parcours doit avoir des étapes de a à z a étant la partie prospection z étant le client qui m'envoie une énième commande ça fait six ans qu'il est avec nous et il ne partira jamais parce qu'on lui a fait vivre quelque chose d'exceptionnel donc la piste dont on va parler c'est effectivement faire vivre une expérience client c'était déjà fondamental avant moi je vous invite au vu de cette crise à rebosser ce sujet et à prendre le temps de le faire en équipe on va en parler tout à l'heure l'idée c'est de vous lâcher un peu de lâcher les chevaux et de dire moi en tant que client qu'est ce que j'aime vivre et bien tout ce que j'ai adoré vivre en tant que client humainement je vais le faire vivre à nos clients dans mon entreprise petite question préalable d'ailleurs parce que je vous impose de prendre du temps et je vous impose aussi de lâcher un peu d'investissement la question que je vous pose c'est quelle est la valeur de votre actif c'est à dire de votre matériel de votre parc machine de votre informatique de tout ce qui vous sert à produire ça c'est le premier sujet essayer de chiffrer ça et puis essayer aussi de chiffrer en parallèle votre masse salariale et vous allez voir que quand vous avez fait ça vous avez forcément en termes de compte de résultats une énorme masse qui en début de mois est déjà présente pour aller vers vos clients en termes de production maintenant je vous pose une autre question si vous prenez le pourcentage de tout ce qui est rouge là la masse salariale plus votre outil de production par rapport à toutes vos charges et que vous le comparez à ce que vous investissez pour aller chercher les clients pour aller animer et entretenir les clients quel pourcentage vous obtenez donc posez vous cette question elle est hyper importante oui c'est pas drôle d'investir mais vu ce que vous avez déjà investi sur l'outil de production moi je vous invite à rajouter quelques pourcents sur la relation client parce que ça c'est ce qui va vous permettre dans la durée de plus vous poser trop de questions sur qu'est ce que je fais mon outil de production donc il faut investir du temps c'est primordial tous les jours le client doit vous préoccuper c'est la priorité on le voit bien dans ces temps de crise on s'en rend compte donc tout le reste est important certes mais le plus important ce sont vos clients ça veut dire que tous les jours vous chef d'entreprise dirigeant et dans l'entreprise une bonne partie de l'équipe doit mener une action vers ses clients tous les jours on va y revenir donc pour finir cette intro moi j'aime bien poser cette question si vous réfléchissez un petit peu aux six derniers mois vous avez dans les six derniers mois tant tant que particulier que qu'en tant que chef d'entreprise dirigeant ou décideur dans l'entreprise vous avez composé des codes de cartes bleues vous avez signé des chèques vous avez appuyé sur la touche virement forcément de temps en temps vous avez été ravi de le faire vous vous êtes dit et c'est à gauche de l'écran génial c'était vraiment super je suis ravi et aucun problème pour appuyer sur la touche virement et puis il ya d'autres fois ça peut être un resto ça peut être une fringue mais ça peut être aussi des stylos ça peut être une imprimante ça peut être des services que vous avez acheté dans l'entreprise vous avez fait le code de carte bleue vous avez appuyé sur virement mais en fait vous avez une boule dans le ventre vous le faites en vous disant c'est la dernière fois et d'ailleurs vous allez le dire autour de vous donc la question que je vous pose c'est vous personnellement en tant qu'acheteur ou en tant que particulier consommateur qu'est ce qui vous touche qu'est ce qui fait que vous êtes satisfait qu'est ce qui fait que vous allez parler en bien de fournisseur ou de d'endroits sur lesquels vous êtes allé acheter des choses sur internet ou en magasin et puis à contrario qu'est ce qui fait que vous êtes déçu quand je pose cette question voilà les réponses qu'on trouve et c'est toujours les mêmes donc forcément le but du jeu là dans tout ce qu'on fait c'est de se dire qu'est ce que dans notre entreprise on fait au quotidien pour provoquer ce qu'il y a à gauche de l'écran de l'expérience positive forcément provoquer du service authentique provoquer de la personnalisation provoquer de la réactivité provoquer de l'accompagnement provoquer de la fiabilité ça se fait pas tout seul ça se fait en équipe ça se fait en sensibilisant tous les gens dans votre équipe qui sont en contact à un moment avec les clients et c'est pour ça que je vais vous inviter à travailler le sujet à plusieurs à mobiliser vos troupes pour faire en sorte que cette expérience client vous la travaillez dans la durée ça se fait pas en 10 secondes ça se fait probablement sur un plan d'action en 18 mois mais c'est largement possible de le faire on va prendre des exemples tout à l'heure c'est tout à fait simple et réaliste de l'imaginer donc si moi j'étais votre client qu'est ce que je dirais de vous aujourd'hui est ce que je serai enthousiaste volubile ou est ce que je serai plutôt neutre ouais c'était j'ai acheté un truc quoi ils me l'ont livré au prix vendu mais voilà ce que j'ai à en dire donc l'idée vous le voyez bien si vous réfléchissez sur la base de vos propres expériences et que vous cumulez le nombre de bonnes surprises et les petits moments qui ont composé ces bonnes surprises auprès de vos fournisseurs ou auprès de vos lieux d'achat habituel inspirez vous de tout ça et intégrer ça dans le parcours client de votre entreprise voilà cette intro étant passé on va maintenant bosser autour de trois sujets première chose puisqu'on parle d'une base client dans une base client il ya à boire et à manger excusez moi l'expression mais il ya des gens qui sont très actifs autour de vous et puis vous avez probablement un client vous n'avez pas vu depuis sept ans vous avez encore son nom sa raison sociale l'interlocuteur mais vous marchez sur des oeufs si vous le recontacter vous savez même pas si l'interlocuteur a changé ou pas donc on va d'abord regarder ce qu'il ya dans ce fichier client avant ensuite d'en déduire des actions donc je vais pas réinventer la roue il ya des choses là que vous connaissez par coeur mais c'est par là qu'il faut commencer si vous prenez toute votre base client vous avez forcément ce que j'appelle les vip platinum gold plus plus c'est ce qui s'ils s'en vont font mal c'est ce qui si tout d'un coup arrête les commandes vous pose un vrai souci immédiat donc c'est ce qu'on appelle le 20 80 cela en général vous vous en occupez plutôt bien quoi que si je vous pose la question est ce que vous avez tous eu ces clients vip platinum dans les deux derniers mois parfois je vais voir des yeux qui se baisse un petit peu alors peut-être qu'ils vous ont appelé mais est ce que vous de manière proactive vous avez mené des actions avec l'ensemble de ses clients là c'est un point de départ important et puis ensuite il y en a d'autres et les autres ce que je vous propose de faire quand vous allez séquencer votre base client c'est de raisonner potentiel de développement c'est à dire que après les platinum vous avez des gold et les gold c'est pas forcément ceux qui représentent un chiffre d'affaires actuel de malade c'est ce qui pourrait faire un chiffre d'affaires futurs de malade c'est à dire que vous essayez de vous poser la question de leur potentiel et je vais même vous donner un tuyau si vous n'en savez rien c'est bon signe ça veut dire que vous savez déjà quoi faire la semaine prochaine vous les appelez vous essayez de les voir et l'objectif de votre démarche c'est de comprendre leur potentiel et en fonction ils seront gold ou ils seront silver les silver effectivement ils sont en bas de chaîne c'est ceux qui sont sans grand potentiel de développement additionnel pourquoi je fais ça parce que forcément on va allouer nos ressources en fonction de cette question du potentiel dernier point vous avez aussi des clients inactifs c'est à dire que ce sont des gens qui sont présents dans le fichier client mais qui dorment il n'y a aucune transaction depuis plus de trois ans alors ces gens là qu'est-ce qu'on en fait moi j'ai plein de chefs d'entreprise qui me disent ça sert à rien de les rappeler tu te rends compte on les a même pas rappelé depuis trois ans donc on a un peu honte ça ça me met mal à l'aise de les recontacter maintenant alors moi je dis pourquoi pas sauf que l'alternative c'est quoi c'est d'aller chercher des prospects des gens qui vous connaissent même pas donc moi je préfère que vous ayez un discours de transparence et que vous rappeliez ses clients en disant simplement la vérité c'est à dire que depuis plus de trois ans vous n'avez pas été en contact et c'est de votre faute et donc plutôt que d'attendre encore trois ans vous permettez de reprendre contact pour prendre de leurs nouvelles leur donner de vos nouvelles et regarder s'il est possible de réactiver les choses forcément vous allez avoir des gens qui vont vous dire non vous arrivez après la guerre mais c'est pas grave pourquoi c'est pas grave parce que leur fournisseur actuel peut être qu'il va faire des erreurs et s'ils font des erreurs jusqu'à maintenant dans leur tête ils ne vous rappellerez jamais puisque vous ne vous êtes jamais occupé d'eux depuis trois ans si par contre vous avez replanté une graine que vous avez remarqué la présence c'est le début d'une opportunité pour vous donc première première étape vous prenez votre base client et vous cochez finalement en rajoutant quatre colonnes derrière est ce que c'est un platinum est ce que c'est un gold est ce que c'est un silver est ce que c'est un bronze et si vous ne savez pas et bien vous prenez contact avec eux pour le savoir de là vous allez aussi étendre un peu le jeu qui chez moi et qui chez le client rentre en jeu dans cette relation j'ai une relation fournisseurs clients avec eux je dois cartographier qui peut jouer pour élever cette relation pour pour y mettre de l'intensité je ne vais pas être seul j'ai forcément dans l'équipe des gens qui dans le quotidien y compris dans un atelier de production sont en interaction avec chacun des clients donc en fait vous allez voir vos équipes et vous leur demandez de vous faire une petite liste des gens qu'ils ont au téléphone qu'ils ont par email et vous commencez à monter une machine de guerre commerciale personne ne le sait encore mais vous vous le savez le but du jeu c'est de cartographier pourquoi parce que derrière vous allez vous poser la question de alors de cas de quand date le dernier contact par rapport à mon rôle qui est de d'activer et d'animer le parcours de chaque client est ce que on va se rendre compte que finalement il ya énormément de clients qu'on n'a pas eu depuis six mois ou est ce que vous allez vous dire bah en fait on est très bon on est très fort il y en a juste 25 à rappeler mais les autres on assure pour le savoir il n'y a pas d'autre solution que d'en arriver à cette logique de catégorisation de la base client et puis ensuite de la cartographie des contacts que vous avez chez eux et chez vous avec eux et du dernier contact que vous avez mené à votre initiative avec eux c'est mieux l'idée c'est quoi c'est que vous puissiez vous dire bon ben maintenant on va être prêt à allouer des ressources c'est à dire que pour ses clients j'ai forcément des moments de contact qui sont légitimes et une demande que j'ai provoqué ou qui est arrivé ensuite je fais un devis ou alors on est directement à la phase commande on va le livrer puis il va être facturé s'il a pas payé je vais le relancer alors ça c'est la base moi ce qui m'intéresse c'est que entre chaque rectangle vous puissiez aller vous immiscer dans des actions proactives de votre part pour que de tout tout un coup pardon cette relation qui était un peu monocorde elle devienne enchanté alors je vous fais rire avec ce mot enchanté je vais vous agacer un petit peu comment on fait pour être enchanté ben souvenez-vous de ce que vous vivez comme expérience client positive ces gens là ils ont bien rajouté des choses ils ont bien rajouté des appels ils ont bien rajouté des marques d'intérêt des marques d'attention à ce que vous êtes vous pour que vous puissiez avoir le sourire en fin de chaîne et que vous puissiez vous dire j'y retourne donc yves oui j'ai une petite question on pose la question mais quel type de crm ou d'application on peut utiliser pour gérer une telle base client renseillé de cette façon là alors on va y venir tout de suite merci l'idée c'est effectivement de se dire j'ai conscience que parmi vous il ya il ya peut-être des petites équipes il ya des gens qui sont que deux alors là il faut faire du simple et du concret moi ça me pose aucun souci que vous ayez un tableau mural ou des paperboard dans le bureau sur lequel vous notez moi ce que je veux juste c'est que si vous n'avez que 27 clients parce que en fait vous avez un panier moyen énorme et que vous êtes sur du service et que 27 clients ça suffit pour votre duo vous avez partagé les informations de contact avec chacun d'entre eux ça peut être un tableau mural aucun problème pour la majorité d'entre vous effectivement philippe jeanne et puis jean christophe ont déjà parlé aussi d'un de crm donc aller dans l'up spot aller dans celle ci aller dans houdou prenez un crm de base ou un crm payant et vous paramétrez le tunnel et le parcours client c'est à dire que dans chaque crm vous pouvez vous rajouter des cases il ya effectivement là le tunnel de prospection puis le tunnel de commande puis le tunnel de recommande dans le temps mais vous avez le droit de rajouter des actions pour que vous puissiez avoir une vue sur chacun des sur chacune des actions que vous devez mener avec le client donc il ya une tête de mort sur sur cette planche là c'est obligatoire de passer par là et ça peut être manuel ça peut être un fichier excel si vous voulez aucun souci simplement l'entreprise doit s'y mettre c'est primordial et puis moi j'en rajoute une si jamais un jour vous imaginez transmettre votre entreprise céder votre entreprise ça pourrait vous arriver si vous voulez en prouver la valeur et que vous n'avez pas de fichiers clients propres bah ça sera difficile d'en prouver la vraie valeur parce qu'un repreneur s'il n'a pas un historique propre des interlocuteurs des actions menées et de tout ce que vous avez historisé avec avec les clients peut-être qu'il va avoir un petit peu peur que ces relations tombent à l'eau si au contraire vous pouvez montrer que vous êtes un professionnel du fichier client la valeur de l'entreprise elle grimpe ça ça peut vous vous aider à imaginer un retour sur investissement alors petite pause à ce stade il ya effectivement des points importants dans ce que ce qu'on vient de passer en revue la première question c'est ce qu'en cinq minutes là vous serez capable de me donner la date des derniers contacts pour 100% de vos clients sans trop réfléchir sans trop paniquer si c'est pas le cas c'est pas grave par contre en décembre ça sera intéressant que vous puissiez pour ça vous devez collecter mettre en commun les contacts dans l'entreprise donc il ya forcément un endroit une bassine un fichier un crm dans lequel vous forcez les trois quatre neuf acteurs de l'entreprise qui sont en lien avec vos clients à mettre des petits points clés on veut pas des romans on veut juste s'assurer que vous êtes bien en train de démultiplier les points d'interaction avec vos clients ensuite il ya une question de est ce qu'on se réunit dans l'entreprise pour communiquer autour de ça est ce que vous sensibilisez vos collaborateurs à l'importance de chaque client est ce que les platinum est ce que les gold ils sont connus de vos équipes parce que c'est comme ça que vous allez aussi leur faire comprendre que les ressources sont pas les mêmes à allouer en fonction du potentiel du client parfois il ya des gens qui gèrent tout tout demande en 30 sur un même niveau d'urgence moi je pense que on a le droit de prioriser des actions en fonction des potentiels des clients alors ça veut pas dire faire attendre les tout petits clients pendant qu'un jour c'est pas mon propos mais vous avez le droit peut-être de servir à j plus 1 des clients très très important et d'accepter data j plus 2 ou j plus 3 pour d'autres alors pour faire ça je parlais de machines de guerre commerciale n'hésitez pas à aller chercher des acteurs de l'entreprise qui normalement n'ont rien à voir avec le commercial je dis normalement parce que puisqu'on a dit en introduction que la marge et le chiffre d'affaires c'est votre priorité et que le client est roi et ben en fait un comptable à une personne qui est sur le quai de l'expédition n'importe qui dans l'entreprise une couturière comme un agent immobilier tout le monde doit pouvoir intervenir sur des interactions clients ou mener des actions cachées pour vous permettre de devenir une machine de guerre commerciale oui vas-y jean philippe il faut les former ces gens là alors qu'est ce qu'il faut en fait c'est beaucoup de bon sens le commercial c'est d'abord beaucoup de bon sens si vous écrivez ensemble un parcours clients avec des actions à mener là c'est un peu flou mais tout à l'heure je vais vous donner des idées très simple vous avez le droit de demander de l'aide à plein de gens dans l'entreprise qui vont tous avoir un petit rôle à jouer pour que in fine et à la fin chaque chaque client est bien vécu ce que vous avez prévu qu'il vive donc si par exemple il faut envoyer des enquêtes de satisfaction par email ou par courrier en fait dans l'entreprise il ya plein de gens qui pourraient vous aider à faire ça et ils n'ont pas forcément besoin de parler aux clients si ça leur fait peur je pense souvent à des profils administratifs ou comptables qui disent ah non moi je suis timide je peux pas faire ça derrière un écran envoyer des choses par mail ou envoyer des choses par courrier ce que je vais revenir là dessus le courrier vu qu'on aujourd'hui on en reçoit peu qu'on reçoit des factures mais sinon pas grand chose n'hésitez pas à revenir un peu au courrier ça ça nécessite que vous ayez des coups de main de gens de l'équipe qui vous aide à imprimer un courrier à le mettre sous enveloppe donc tout le monde peut faire ça et puis si un stock que vous gérez pour un client et bas il ya vous pouvez aussi demander aux gens de l'atelier de prendre le téléphone pour leur dire je vous appelle juste pour vous signaler que on est arrivé à 20% du stock est ce que vous souhaitez qu'on en reparle là il ya plein de gens qui peuvent faire ça donc tout ça ça part d'un parcours client que vous pouvez animer vous même vous regrouper vos collaborateurs avec un verre de vin blanc le midi un peu de charcuterie du pain et vous mettez des peurs par bord partout sur les murs et vous leur dites vous allez nous aider à dessiner les points de contact à nos à notre initiative on n'attend pas que le client arrive pour enrichir la relation et viser l'enchantement je l'écris mais je le pense celui qui est dans qui est dans l'atelier de production car rien à voir avec une fonction commerciale mais qui est connu pour ses blagues dans l'entreprise c'est un créatif il va avoir plein d'idées si tant est que vous lui demandez donc n'hésitez pas à provoquer parce que cet atelier de co créativité ensemble c'est tout simple en fait vous tirez une frise chronologique on va y aller je vais vous montrer et en fait vous demandez ce qu'on peut faire donc dans ce qu'on peut faire il y a des actions marketing effectivement c'est de l'e-mailing c'est des newsletters c'est du linkedin c'est plein de choses donc ça je suis d'accord tout le monde peut pas le faire et puis il ya des actions commerciales je demande un rendez vous et j'y vais je passe un coup de fil je lance un échange par email tout ça moi je pense que dans l'entreprise on peut réintégrer des actions dans chaque fiche de poste je provoque un peu avec ça mais à chaque fois qu'on l'a fait on s'est rendu compte que si on met trois ou quatre pour cent de commercial dans chaque fonction d'entreprise ben tout d'un coup de l'autre côté ça change la vie et le client il dit waouh qu'est ce qui se passe chez eux il ya un truc que je vis que j'ai pas l'habitude de voir ailleurs il ya plusieurs personnes qui nous parlent et ils prennent les devants et ça c'est rare donc mais ive ça va pas être un peu le bordel si tout le monde fait un peu de tout là alors si tant si tant est que on a réparti les rôles et que on s'est accordé pour faire des points et que chacun dise quand j'ai fait mon ma petite action téléphonique j'ai rencardé un petit fichier ou je les dis à quelqu'un qui s'occupe de d'historiser les choses dans le fichier d'accord donc entièrement d'accord jean philippe on lâche pas les chevaux dans tous les sens n'importe comment parce que le client si on l'appelle huit fois aujourd'hui c'est plus d'expérience client c'est une expérience client saoulante donc c'est pas le propos et je vous rassure ça n'arrivera pas simplement c'est de se dire que si déjà vous commencez à mener deux ou trois actions proactives dans l'année parce que vous avez impliqué d'autres personnes que vous ou les deux commerciaux ou les cinq commerciaux alors vous allez forcément commencer à vous différencier dans la relation alors j'y viens ça vous l'avez compris on priorise on va allouer d'autant plus de temps et d'action que les clients sont importants pour vous ou qu'ils ont du potentiel donc c'est ce que j'appelle les priorités 0 les priorités 1 et puis quand ça c'est fait on passe aux priorités 2 et 3 on va prendre le temps de faire les choses dans l'ordre commencez déjà à vous occuper des platinum et des gold et puis ensuite laissez-vous les silver et les bronzes pour plus tard ensuite qu'est ce qu'on peut faire la première chose à faire c'est un appel câlin l'appel câlin c'est à mon initiative alors que le client n'a rien demandé je l'appelle pour faire un point donc on vient de le passer dans la période coronavirus moi j'ai eu des témoignages incroyables de gens qui m'ont dit j'ai pris mon téléphone pour appeler tous mes clients et ils ont été ravis et on a eu des échanges humains incroyables qu'on n'avait jamais eu avant ah ouais moi je vous invite à le faire souvent vous allez voir c'est toujours très très chouette d'avoir un humain au bout du fil et de parler de rien c'est à dire que vous n'appelez pas pour lui passer une commande vous n'appelez pas pour lui mettre la pression commercialement vous appelez juste pour en prendre soin donc c'est un échange de je viens faire un petit bilan comment ça se passe pour vous vous en êtes où il ya toujours un prétexte aussi à ça c'est ben nous on est de notre côté en train de prévoir notre plan de charge pour les mois à venir donc je voulais savoir si de votre côté dans à l'automne à l'hiver on allait compter sur sur vous comment ça se passe voilà nous on en est et c'est un échange d'adulte à adulte mais sans pression commerciale moi j'aime beaucoup qu'on évite d'être un jean claude convenant en fait un commercial malheureusement c'est une fonction qui n'a pas bonne réputation qui n'a pas bonne image parce que elle est polluée au quotidien par des gens qui mettent la pression par des gens qui n'appellent que quand ils veulent une commande moi je vous propose d'être un commercial normal c'est à dire un humain adulte qui prend soin des parties prenantes avec lesquelles ils travaillent et plus vous allez faire ça plus le reste va être limpide donc vous allez les informer vous allez éventuellement là en juillet en août les informer que en france tout le monde s'est mis à l'arrêt donc tout le monde va se réveiller en septembre donc les ateliers de production si on suit cette logique vont être complètement sous l'eau en septembre et en octobre donc autant anticiper des maintenant ensemble pour qu'on puisse éviter toute frustration et puis si possible vous allez les surprendre donc en fait des prétextes pour les appeler il y en a plein vous avez le droit en ce moment de lancer des offres spéciales bah ouais en toute transparence on a eu un problème qui s'appelait le co vide donc on s'est on s'est posé ensemble et on s'est dit qu'il fallait qu'on qu'on puisse aider nos clients à réveiller leurs actions donc on a monté des offres spéciales on n'avait pas trop l'habitude de le faire mais là on le fait ou alors mais pendant le co vide on s'est posé on a eu du temps on a réfléchi et on a compris qu'en termes de process de livraison ou d'accompagnement ou de services ou même de produits on pouvait ajouter des choses et donc je vous appelle pour vous en informer et puis il y a encore un truc qui marche très bien aussi c'est je vous appelle parce que je n'ai rien d'autre à vous dire que de quoi vous auriez besoin dans les mois à venir si vous pensez à mon métier à moi est ce que vous auriez peut-être besoin qu'on vous accompagne un petit peu plus en termes de services en termes de livraison en termes de gestion des stocks en termes à quoi vous pensez quand vous pensez à mon métier comme ça on va y travailler on a du temps dernier point vous avez le droit aussi de leur demander un feedback je vous appelle juste parce qu'on a du temps en ce moment et que il était temps qu'on s'occupe un peu mieux de vous qu'est ce que vous pensez de nous qu'est ce que on a fait dans les mois derniers qui vous a plu ou à l'inverse est ce qu'il ya des petits sujets sur lequel vous nous conseillez de travailler parce qu'on n'est pas encore parfait si on vous dit que vous êtes parfait bien génial ils ont verbalisé que vous êtes parfait et vous avez le droit de poser la question mais merci beaucoup on en est très 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 satisfait si j'osais je vous demanderais si autour de vous il y aurait quelqu'un d'autre qu'on pourrait satisfaire ça vous avez aussi le droit de le faire donc vous voyez des prétextes pour appeler des clients il y en a pas mal il suffit juste de se poser et de se dire allez j'en ai cinq ou six maintenant je les appelle et en fonction de ce qui se passe je déclenche le 1 le 2 le 5 ou le 6 donc contact par téléphone est-ce qu'on peut la voir par d'autres biais les réseaux en général quoi l'ingling facebook mail etc alors vous bien sûr que vous pouvez l'avoir par linkedin par facebook par mail à partir du moment où vous le faites de manière personnalisée je suis en train de vous parler de relations clients donc un poste linkedin ou un poste facebook ou un emailing généralisé qui dit la même chose à tout le monde ça c'est pas de la relation client c'est une petite brique qui marque votre présence mais qui n'a rien de personnalisé moi je vous invite à rester des humains je vous invite à entendre des voix je vous invite parce que en fait quand on est par écrit et qu'on échange par du digital c'est très bien on descend de l'information on envoie de l'information et puis on prie pour que de l'autre côté quelqu'un le voit et quelqu'un le comprenne quand vous êtes dans un rendez vous physique quand vous êtes dans un échange téléphonique quand vous êtes dans de la visio je rappelle qu'un abonnement zoom c'est 16 euros par mois ttc et que ça vous permet d'éviter des déplacements sur toute la france ou sur toute la région et pour autant ça vous permet de plaisanter ça vous permet d'interagir ça vous permet de comprendre que l'autre n'a pas compris ce que vous aviez passé comme message et ça vous permet de rire ça vous permet de faire vivre de l'émotion de l'autre côté donc tous les jours moi je vous engage à avoir des vraies interactions humaines parce que je connais pas d'autres manières que de vraiment marquer les gens linkedin si vous avez une vidéo qui provoque de l'émotion d'accord facebook pareil mais si c'est des infos très très monocorde très très plates qui sont intéressantes qui sont de l'information d'accord et ça suffira pas à faire vivre une relation et de l'enchantement j'espère répondre à ça donc vous avez quoi sous la main pour pouvoir provoquer du contact vous avez de la nouveauté produit dans le produit il ya service n'oubliez pas que du service c'est accepté de se dire pour l'instant on vendait des choses qu'on produisait qu'on envoyait par la poste on vendait des choses qu'on mettait à disposition et que le client venait enlever on va rajouter du service on va rajouter de l'abonnement on va rajouter du suivi on va rajouter des choses qu'on peut vendre dans la durée tout le monde peut faire ça si vous grattez la tête vous trouvez des choses en termes de prix vous pouvez faire des actions c'est pas un gros mot que de dire promotion action spéciale package vous pouvez aussi vis-à-vis de distributeurs changer un peu la façon de vendre vous pouvez élargir vos circuits de distribution et puis dans le plan de communication effectivement les réseaux sociaux c'est intéressant d'y être ça fait partie du plan d'action globale mais ça suffit pas et puis penser communication égale on veut marquer les esprits et là je vous invite à lâcher les chevaux si vous voulez vraiment être efficace on a tellement de communication aujourd'hui que il ya qu'une chose qui marche c'est avoir du courage ça veut dire être vous même et assumer de faire des choses qui sortent un petit peu de du commun de d'appuyer sur le bouton intensité maximale parce que c'est comme ça que vous allez marquer les gens c'est pas forcément une question de budget la com c'est une question de message qu'est ce que vous faites pour être un petit peu plus audacieux que les autres et puis le dernier sujet c'est la relation client là c'est une bonne nouvelle quand vous faites le ce petit travail fait en équipe de vos forces de vos faiblesses vous verrez que vous pouvez toujours être meilleur que les autres dans la relation client dans le contact humain ça c'est que de l'effort et de la structure et de la rigueur donc allez-y là dessus pourquoi parce que les autres vos concurrents le font pas souvent donc petite pause à nouveau vous prenez votre votre équipe ce que vous pensez pouvoir être à même de vous aider là dans cette réflexion vous faites le point à mi juillet on en est où est ce qu'on a du retard en termes de chiffre d'affaires c'est peut-être le cas ça serait légitime mais c'est sur quel segment de marché c'est sur quelle gamme de produits c'est sûr quels clients qu'est ce qui ressort quelles sont les infos qui ressortent qu'est ce qu'on peut faire pour changer ça donc il ya deux catégories il ya la partie 2 c'est mais il y en a simplement certains chez qui il faut qu'on soit plus présent ça veut dire il faut qu'on les appelle il faut qu'on leur envoie de l'info faut qu'on se bouge sur la relation client il n'y a pas besoin de modifier l'offre ni le service il faut juste que on plante plus de graines que d'habitude ça va payer et puis il y en a d'autres chez qui il va falloir des boosters il va falloir qu'on aille un peu plus loin que d'habitude sur des questions de service sur des questions prestations additionnelles sur des questions de livraison sur des questions il faut simplement lui apporter plus de valeur donc faites ce diagnostic en équipe et puis n'hésitez pas aussi à aller appeler des clients parce que les meilleures idées elles viennent pas de vous à chaque fois qu'on a trouvé des bonnes idées soit dans ma carrière soit avec des clients c'est quand on s'est dit on va appeler des clients on va leur demander ce qu'on peut faire de plus on va demander à des clients une demi heure de leur temps pour réfléchir avec eux à ce qu'on pourrait changer à ce qu'on pourrait enrichir à ce qu'on pourrait faire évoluer par rapport à leur quotidien donc on leur pose des questions sur eux on n'est pas auto centré sur nous on s'intéresse à eux alors je vais vous donner des exemples moi un moment je vendais des carburants à des professionnels qui avaient des cuves de carburant donc je fais court mais ça embête tout le monde ça sent pas bon ça coûte cher et en plus il ya des normes environnementales qui nous saoulent de la technique donc c'est un sujet il n'y a pas plus embêtant que ça en allant chez les clients j'ai compris quoi j'ai compris que si je mettais une sonde dans leur cuve et que c'est moi qui l'a payé j'allais comprendre avant eux que le stock serait bas donc j'allais les appeler avant qu'ils m'appellent ensuite j'ai compris qu'il fallait qu'on leur offre de l'information sur les normes environnementales et techniques et puis aussi qu'on ait des formations ou des solutions techniques le jour où ils ont un problème pour leur éviter de s'en occuper parce que ça les embêter ça les polluer c'est le cas de le dire donc c'était pas eux de le faire je prends d'autres exemples de plein de tpe pme et j'en trouve à foison c'est à dire que à partir du moment où on propose à un client de venir chez lui une demi-heure pour s'intéresser à lui vous en avez forcément 20 ou 30% qui vont dire bien sûr à partir du moment où c'est pas demain ou après demain si c'est dans deux semaines ou dans trois semaines je vous accueille bien sûr aucun problème on peut même le faire en visio c'est encore plus simple donc si vous si vous retournez la table et que vous choisissez de changer l'avenir du parcours client de votre entreprise il ya plein de gens qui vont vous aider et vous allez trouver des petites choses qui au cumul vont devenir enchantresse encore valide pas de souci merci jean philippe dans les exemples récents qui se sont passés pendant le co vide je pense à un restaurateur de vir qui était habitué à ouvrir le midi qui n'était pas rentable midi mais il restait ouvert et puis en fait en se posant des questions telles qu'on vient de le faire avec son équipe il a inventé le plateau repas chaud zéro déchet livrable dans l'entreprise le midi du coup il va fermer son resto le midi il reste ouvert le soir et il est en train d'enclencher du commercial pour aller montrer à des entreprises que ben en fait elles peuvent recevoir leurs clients à 11 heures et rester dans leurs locaux en ces temps un peu compliqué avec un déjeuner de super bon niveau sans aucun déchet à la fin puisqu'il va venir rechercher tout un dispositif qu'il a créé et tout ça finalement merci le co vide c'est juste parce qu'il s'est gratté la tête en allant faire parler des clients qui avaient des besoins qui n'étaient même pas connus de leur part c'est à dire que c'est en discutant avec des clients qui se sont dit mais en fait on aurait besoin de faire ça on aurait besoin de faire ça on aurait besoin de faire ça et à la fin il crée un nouveau produit et il change son modèle économie les enseignistes tous ceux qui d'habitude vous vendent des enseignes ou de la signalétique intérieure qu'est ce qu'ils ont fait pendant le co vide ils ont commencé à faire des plexi à faire des autocollants au sol avant des distributeurs de gel donc tout le monde peut le faire les formateurs ils sont bien faire la visioconférence ça a duré deux semaines et puis ensuite ils ont vu qu'il y avait des financements mais pourquoi ils se sont mis à lancer des emailing et à appeler leurs clients pour dire j'ai du fse 100% ça va être financé parce qu'ils se sont bougés ils se sont mis en réflexion et ils se sont dit il faut casser le modèle pour faire vivre quelque chose de l'autre côté moi je vous propose même si vous avez des commerciaux et d'habitude ils se déplacent pour aller vendre d'aller au bout de ce process de visioconférence on a mis ça en place avec plusieurs entreprises ce que je vous propose c'est tout simple vous dites à vos clients parce que on n'est pas venu vous voir pour vous vendre quelque chose on l'a fait en visioconférence parce que vous avez accepté de nous recevoir à distance deux fois pour qu'on vous présente notre offre et bien finalement on a économisé des déplacements on a économisé du temps on a économisé parfois un hôtel parfois des kilomètres parfois un billet train parfois plus du coup on est conséquent on vous offre cette économie en remise sur votre commande donc vous voyez ce que je suis en train de faire je vais juste assumer des choses en allant au bout de l'intensité du curseur de ce qu'on peut faire pour marquer les esprits parce que ça personne le fait alors qu'on pourrait le faire donc si vous réfléchissez en équipe en impliquant des clients et en impliquant des gens qui dans l'équipe vont avoir plein d'idées rafraîchissantes vous allez voir que vous allez trouver plein de choses vous allez trouver ce qui plaît à fond à vos clients du coup vous allez le dire aux autres vous allez trouver des attentes des idées de service que vous n'aviez même pas pu imaginer parce que c'est les clients qui ont des ce qu'on appelle des souffrances dans leur quotidien des cailloux dans la chaussure et puis vous allez aussi comprendre qui dans votre équipe pourrait faire vivre une expérience client ou qui il vaut mieux définitivement rester laissé cacher parce que non en fait même si vous voulez former même fou si vous voulez sensibiliser ils sont meilleurs pour produire et ça c'est pas grave donc toute l'équipe peut jouer un rôle avec certitude si tant est que vous 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 mettez au milieu pour animer ça vous pouvez reprendre ses slides pour la méthodologie c'est juste du bon sens et puis ensuite toute l'équipe peut vous aider à prendre contact avec vos clients pour les faire parler mais aussi pour obtenir des contacts pour obtenir des recos dans la durée mais aussi pour leur faire vivre quelque chose qui est beaucoup plus intense qu'avant d'accord donc ces plans d'action c'est en équipe je vous invite à revoir ce magnifique film de stratégie qui s'appelle la septième compagnie le coup de la tenaille il ya qu'une idée mais mais elle est bonne pour habiter chez vos clients il faut marquer votre présence pour marquer votre présence même à distance il faut être plusieurs parce que si vous êtes seul ou deux c'est compliqué vous avez énormément de clients à animer donc une machine de guerre commerciale ça ne s'obtient que si vous y mettez la comptabilité que si vous y mettez la production que si vous y mettez deux fois plus de monde c'est possible ça marche bon donc vous le voyez je vous invite à lâcher les chevaux à aller au delà de la satisfaction client avec toute votre équipe donc la relation humaine c'est souvent quand vous comparez aux concurrents ce que vous pouvez prendre comme place avec ce dernier levier dans tout le plan marketing dans toute la démarche on a déjà parlé un peu de produits de prix de distributeurs il vous reste la relation client et effectivement ça mêle la communication de l'info que vous envoyez donc emailing réseaux sociaux mais pas que il faut y ajouter de l'humain donc du rendez vous physique du téléphone et de la visio maintenant tout le monde peut le faire la visio c'est tout ça donc là vous allez reprendre votre parcours donc cet atelier que vous pouvez faire avec vos équipes vous tracez cette flèche sur une page vierge et vous vous dites qu'est ce qu'on peut faire entre chacune de ces étapes pour appeler le client ou pour lui envoyer des surprises d'accord je vais prendre un exemple la cpme vous êtes adhérent à la cpme normandie si au début on est venu vous voir et qu'on vous a vendu tout ce que la cpme allait faire pour vous et puis qu'après ben en fait il ya eu ce que j'appelle de la passivité vous n'avez jamais plus revu pendant dix mois votre chargé de développement cpme vous avez reçu des emails mais c'est tout et puis au bout de dix mois on vous rappelle et on vous dit bon alors je voudrais vous voir parce que l'heure du renouvellement est arrivé ben moi je pense que potentiellement la première année peut-être que vous allez être un peu déçu et que vous allez vous questionner sur est ce que j'y reste est ce que je repaye mon adhésion si par contre et c'est ce que fait la cpme vous avez une qualité de suivi et de la proactivité avec des gens qui de temps en temps appelle en disant je t'appelle parce que j'ai vu ça comme information est ce que pour ton métier tu penses pas que ça serait intéressant je t'appelle est ce que je voudrais qu'on fasse un point et puis d'ailleurs il faudrait que tu viennes à cet événement parce que je pense que pour ton activité tu vas rencontrer les gens qui vont te permettre de rentrer en relation avec c'est ce qui se passe à la cpme et c'est pour ça qu'en gros je connais pas les stats mais je pense qu'il ya un taux de rétention adhérent élevé pourquoi parce que quand on vous appelle pour prendre rendez vous en disant on fait le point mais en fait c'est pas un sujet le renouvellement il vient naturellement parce que il ya de l'interaction il ya des gens intéressés qui prennent soin de vous qui dans votre cycle de vie avec la cpme vous envoie des propositions et se bouge pour faire vivre quelque chose d'humain et ça c'est primordial donc bah c'est de la r&d et je viens à mon process d'ingénieur vous avez du commercial vous avez de la qualité vous avez du marketing et vous avez de la communication tout ça ce sont vos outils pour animer la frise chronologique de tout à l'heure alors je vous donne un exemple tout simple je vous parlais de l'appel câlin quand on livre quelque chose vous pouvez choisir de livrer votre produit et puis voilà vous avez fait votre job ou alors vous pouvez choisir de faire vivre une expérience à votre client ça veut dire quoi ben deux jours après la livraison vous appelez en disant je voulais juste m'assurer que tout allait bien vous avez reçu nos produits est ce que tout va bien personne le fait si tout va bien ça dure deux secondes d'ailleurs si vous tombez sur une messagerie laisser ce message là et ça suffit en fait vous avez marqué des points crédit vous avez gagné du bonus comme ça si jamais vous êtes un peu moins bon la prochaine fois c'est pas grave vous tombez pas dans le rouge vous avez des points d'avance c'est des bons points à l'école si en plus dans ce que vous avez envoyé vous avez mis quelque chose de surprenant par exemple j'ai devant moi une carte postale avec le logo de l'entreprise et une un petit mot avec une signature humaine de quelqu'un qui me dit voilà ce que vous aviez commandé on est ravis de d'avoir pu vous livrer merci de votre confiance et appelez nous s'il ya quoi que ce soit ce sont des petits plus moi je pense aussi à autre chose si vous envoyez en masse du stock pour un distributeur ou si vous envoyez en masse du stock pour un magasin ou pour un client qui va utiliser en b2b votre produit dans un cycle de production de sa part n'hésitez pas à mettre un marque page et vous dites simplement glisser ce marque page sur le cinquième dernier produit que vous allez placer dans votre réserve ou dans votre stock et dessus il ya la référence du produit et il ya juste un sourire avec votre logo qui dit penser à recommander dès maintenant avant d'avoir épuisé le stock je vous invite à créer tout ça en équipe et à vous dire on va rajouter plein de petits détails sur tout le parcours clients de a à z et vous allez voir que de l'autre côté je parlais des différents interlocuteurs chez votre client il ya plein de gens qui vont se dire mais c'est génial ça et regardez les gars j'ai été livré et voyez ce que ce qu'on a c'est super en fait pourquoi les autres font pas ça et c'est ça qu'on cherche c'est faire parler de vous en bien à tous les niveaux de l'entreprise ou du client que vous avez livré et yves si tu as dit pour faire la machine de guerre faut impliquer tout le monde la comptable le réceptionniste enfin etc mais si je suis tout seul dans ma boîte comment je fais mais ben vous impliquez les clients vous impliquez les fournisseurs et vous leur demandez des idées et puis après vous avez le droit si vous êtes tout seul et qu'il vous manque du temps de faire appel à des gens en temps partagé qui vont être là un jour par semaine un jour par quinzaine et qui vont venir vous aider à coup record à faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire vous pour faire vivre une expérience client à vos clients si vous êtes tout seul et que vous êtes débordé le fait surtout pas parce que vous allez être encore plus débordé si par contre vous voulez grandir vous voulez croître il faut investir donc vous prenez des ressources en temps partagé et puis vous commencez petit à petit à rajouter dans le parcours des éléments supplémentaires si vraiment vous voulez pas investir en ressources extérieures ben ça veut dire se lever un peu plus tôt le matin ou se coucher un peu plus tard le soir et éviter le le julie lesco non ça passe plus mais autre chose vous en prenez un par semaine un soir et vous faites tout toute la préparation de ce que vous allez devoir faire comme appel calin le lendemain je vous jure que ça marche mais communiquer parler voyez les gens ne restez pas uniquement sur j'ai fait mon boulot j'ai envoyé un truc par email c'est pas ça la relation client donc vous avez fait ça avec laurence processer la prospection ben en fait ça c'est le début de l'histoire mais vous avez tellement transpiré pour aller chercher un nouveau client que juste après il faut lui envoyer un courrier merci de votre confiance nous sommes ravis de vous accueillir parmi nos clients nous ferons le meilleur pour pour vous satisfaire surtout si vous n'avez pas appelé nous et puis derrière appel calin j'appelle juste pour savoir si tout va bien et puis derrière proposition d'offre parrainage si grâce à vous on a un nouveau client alors il va se passer ça et vous le faites et vous payez et vous faites un cadeau personnalisé dès que vous personnalisez les choses vous gagnez parce que c'est une marque d'intention c'est une marque d'intérêt et ça ça paye il suffit de regarder ce que vous aimez vivre avec avec vos fournisseurs donc vous cherchez à faire de l'émotion et l'émotion c'est pas martin luther king si on s'en souvient c'est pas parce qu'il nous a dit j'ai fait un plan on s'en fout martin luther king il nous a dit i have a dream et il suffit de dire des choses différemment pour qu'on aille chercher l'émotion donc l'émotion c'est du c2 du discours c'est de la communication c'est de l'interaction qui cherche à qui cherche à enchanter les gens qui vont être en interaction avec vous alors quelques petits trucs et astuces pour le faire si vous faites une promesse sur réelle vous savez que vous allez faire plus vite et mieux par exemple nous vous livrons en trois jours vous vous savez que vous avez livré le lendemain mais vous dites nous vous livrons en trois jours et dans ce que vous envoyez vous laisser un petit message avec une carte postale qui dit on a fait au plus vite et on espère qu'on arrive à temps forcément vous avez vous arrivez à temps parce que vous avez fait mieux que prévu donc moi je vous invite à travailler la surprise je vous invite à envoyer des choses qui sont pas prévues c'est à dire que vous rajoutez des choses dans la livraison dans le colis qui sont pas des investissements faramineux simplement si vous travaillez avec des gens qui ont des équipements de protection individuelle face à vous 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 le savez vous rajoutez un truc un peu imprévu un équipement de protection individuelle pour une personne en disant faites attention à vous ça n'a rien à voir avec ce que vous avez envoyé ce ne font pas ça vos produits mais vous avez anticipé que dans le quotidien du client il doit faire des choses et donc vous êtes mis dans son dans son quotidien pour lui simplifier la vie l'expérience et l'émotion c'est de la réactivité c'est de l'exemplarité c'est des services c'est le truc en plus vous savez c'est le charcutier du village qui offre un bout de saucisson un bout de saucisson à l'enfant qui accompagne sa grand mère c'est le commerce normal c'est faire des petits clins d'oeil c'est être humain et donc ça bah faites le en équipe parce que c'est tellement génial de partager d'inventer des choses que vous allez forcément marquer les gens je parlais de communication audacieuse il n'y a pas besoin de payer cher pour trouver des choses comme ça il y a certaines questions auxquelles google ne pourra jamais répondre ça c'est a priori un prêtre qui a fait ça devant son église ça lui coûte pas grand chose par contre je pense que tous les gens qui passent devant se marre ça fait rire donc ça touche donc allez-y mettez de l'audace dans le quotidien mettez de l'humain dernière idée créer des comités clients forcez vous tous les six mois à inviter sur votre site cinq clients qui se connaissent pas et vous leur dites l'objectif de la journée c'est de vous faire visiter l'atelier et c'est d'avoir un regard critique sur ce qu'on fait on va faire le concours de l'oeil extérieur et le meilleur la meilleure idée que vous allez nous apporter sera récompensé on ira tous déjeuner et puis si vous avez le temps vous en avez envie vous faites une petite activité ensemble tout ça c'est pas c'est pas obligatoire que ça coûte 2500 euros vous pouvez faire un comité client en étant un peu un peu audacieux à 500 euros mais ça marche et en plus vous allez prouver que vous êtes sincère et donc vous allez créer l'expérience et donc de l'enchantement client il est 9h27 je m'arrête là j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions n'hésitez pas bon impeccable le timing est tenu à 200% et donc juste pour vous rappeler que les quatre webinaires que vous avez vu sont tous revisibles entre guillemets en replay et on va vous communiquer les codes pour y arriver voilà et en même temps tout le document qui a été présenté et on vous rappelle pour la dernière fois et on espère vous voir pour ceux qui auraient cette envie là de faire ce fameux diagnostic flash que l'on propose une demi journée pour bien vous poser vous sur vos problématiques propres y dégager les axes majeurs à travailler et vous faire accompagner sur cette demi journée par un des quatre consultants sélectionnés par la cpme je le rappelle et qui sont à votre disposition voilà c'est fini pour aujourd'hui on vous salue tous on vous souhaite je pense quelques petites vacances et puis on vous dit à bientôt avec un nouveau projet dans le cadre de l'action commerciale voilà amusez vous bien et enchanté vos clients bonne journée à tous enchanté à bientôt on se rappelle yves ça marche